salut les gens c'est franck 72 bienvenue à toutes et tous sur ma petite chaîne et dans cette nouvelle vidéo d'euro truck simulator 2 alors dans cet épisode nous nous trouvons donc dans une ferme je vais vous montrer vite fait les bâtiments donc là bas au bout de la remorque c'est la salle de traite grange hangar pour les tracteurs et moi si je suis ici donc c'est parce que je suis venu chercher ces deux tracteurs là les deux hertz et voilà donc tout est en ordre les tracteurs sont chaînés les hertz c'est chaîné les contrôles visuels du camion c'est à dire éclairage pneumatique c'est tout bon c'est en ordre donc voilà quoi oui mais tu permets christine je suis pas prêt je suis en train de parler avec mes abonnés et avec les téléspectateurs je suis en train de leur expliquer soit pas si pressé bon sang oui et oui bon j'ai pris mon temps comme d'habitude parce que mes collègues des fois ils rigolent de ma goule mais moi je pars du principe qu'il vaut mieux mettre un peu plus de chaînes ou de sangles qu'à la normale mais que la cargaison soit bien arrivé de façon à ce que ça ne bouge pas et rouler en toute sécurité aussi bien pour moi que pour les autres usagers de la route parce que on n'est pas à l'abri de de mauvaise surprise bon alors à christine nous avait dit à gauche on n'est pas à l'abri de mauvaise surprise une courbe un peu brusque un freinage d'urgence voilà quoi on n'est pas à l'abri d'un pépin donc moi je préfère sangler davantage ou chaîner davantage et au cas où que tout se passe que tout se passe bien quoi donc alors nous nous sommes toujours jeudi là nous sommes jeudi après midi il est 15 heures à peu près c'est la suite de la vidéo précédente logiquement j'aurais dû vous la mettre le même jour mais étant donné que j'ai eu des soucis d'ailleurs je m'en excuse des bruits parasites sur la vidéo précédente mais qui était également sur celle ci que je suis en train de refaire justement par rapport à ça donc c'est pour ça que vous l'avez qu'aujourd'hui la vidéo donc nous sommes toujours jeudi c'est l'après midi et nous repartons donc de airport où nous avons livré donc où nous avons livré donc ce matin quoi bon en revanche même si airport fait partie des villes qui ont subi une reponte on va pas y aller ça sert à rien parce que y'a rien à part résidence avec immeubles centre commercial voilà c'est tout ce qu'on voit de la ville après c'est pas de la faute des mappeurs c'est pas eux qui ont négligeait le travail mais le centre de airport est interdit au poids lourd donc ils ont vraiment fait que la partie de la ville qui est accessible au camion quoi donc du coup bah y'a pas grand chose à voir donc c'est pour ça qu'on ne va pas y aller wali walu alors sinon donc nous étions chez agrivi alors c'est un groupe hein de nombreuses fermes travail pour eux là celle ci si j'ai réceptionné les tracteurs c'est parce que bah pas assez rentable liquidation judiciaire donc ils sont en train d'une dispatcher tout le matériel et le reste sera vendu comme là déjà il y a une bonne partie du troupeau de vaches qui a été vendu les quelques vaches qui restent malheureusement sont vouées à l'abattoir trop vieilles elles ne sont plus assez rentables pour le lait et pour avoir des veaux donc voilà quoi donc du coup moi les tracteurs je les emmène à Mcdebourg dans une autre ferme toujours pareil hein du groupe agrivi bah c'est surtout pour l'agriculteur que ça m'ennuie parce que le pauvre homme il est à 3-4 ans de la retraite à tout casser 5 ans grand max et euh il se retrouve il se retrouve il a plus rien quoi liquidation judiciaire il a plus rien quoi qu'est-ce qui va devenir à son âge le pauvre homme déjà il est pas mal usé de toutes ses années à la ferme qu'est-ce qui va faire comme boulot déjà à 40 ans t'es presque considéré trop vieux pour retrouver du travail alors lui qu'on a plus de 50 et en plus si la retraite elle est vraiment repoussée à 64 ans euh je le vois mal aller finir en usine ouais je le vois mal aller finir en usine quoi donc c'est vrai que c'est triste pour lui quand même avoir trimé toute ta vie et te retrouver comme ça en liquidation judiciaire parce qu'ils font pas de cadeaux ils saisissent tout hein même la ferme hein les bâtiments la maison tout s'en va quoi il m'a payé le café c'est pour ça que je suis au courant il m'a payé le café le pauvre homme il est dépité quoi et je me mets à sa place hein parce que personne n'est à l'abri moi dans l'entreprise où je travaille euh l'entreprise elle est à flot mais on roule pas sur l'or hein pour acheter des camions et embaucher des chauffeurs euh c'est chaud hein il y a de nombreux dépôts on a des dépôts où il n'y a pas de camions ni camions ni chauffeurs c'est prévu pour l'extension de l'entreprise mais pour l'instant euh il y a rien quoi tenez la droite puis prenez la sortie à droite il y a Brest il y a Rennes euh prenez la sortie à droite il y a de nombreux comme ça des 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 entrepôts où il y a ni chauffeurs ni camions que dalle quoi au prix que sont les camions maintenant euh c'est pour ça que quand euh quand j'ai été convoqué par mon chef par euh par Damien et qui m'a demandé si je voulais bien faire l'étranger rouler en Europe bah j'ai accepté quoi j'ai dit oui j'en ai parlé avant avec ma chérie virage à gauche et euh de toute façon on se voyait pas beaucoup parce que moi étant au Mans elle à Bordeaux déjà quand on se voyait c'était qu'en coup de vent quand moi je me trouvais à passer sur Bordeaux quoi donc c'était vraiment que très rarement malheureusement mais euh j'en ai parlé avec elle bon bah elle m'a donné son accord elle m'a dit oui non mais pour ça elle est adorable c'est une personne très compréhensive c'est un amour et euh c'est d'ailleurs pour ça que je l'appelle mon petit ange euh non non elle est formidable et donc moi de mon côté j'ai accepté aussi parce que si ça peut permettre à l'entreprise de qu'est-ce que c'est que ce cirque d'accord si ça peut permettre à l'entreprise non mais si si tu recules pas avec ton ton Mercedes demain matin vous êtes encore là les gars et là je peux pas passer moi et là je peux pas passer moi de la vidéo quasiment il faut qu'il y ait des IA qui ont des accidents alors si l'autre avec son Mercedes il recule pas un brin on n'est pas sorti du sable moi je peux pas passer là hein hein quand même bon maintenant toi tu recules avec ton Mercedes mais non mais tu vas rentrer dedans couillon de la lune mais ils sont béreaux ah voilà on perd un temps dingue je perds des heures de conduite tout ça pour deux abrutis non mais c'est toi qui doit reculer avec ton Mercedes là bon je sais que ça donne rien que je klaxonne hein parce que non seulement les IA c'est les IA c'est un peu ça me fait penser au aux trois singes là j'entends pas je ne vois pas je ne dis rien bah les IA c'est ça en gros ils voient pas ils entendent pas ils disent pas les IA c'est exactement ça bon je pense qu'on va être là un bout de temps hein Sous-titrage MFP. bon bah je mets la vidéo en pause je vous reprends un il ya une lueur d'espoir il a enfin compris avec son mercedes à elle a dit donc il a fallu le temps que ça fasse le tour 1 oui bah vous pouvez vous rentrer dedans un peu plus loin vous gênez plus là vous avez remis ça non ah bah oui ah bah oui ouais mais là maintenant vous gênez plus à ils sont couillons oui donc il disait du coup oui je disais du coup bah j'ai accepté moi de rouler à l'étranger 1 si ça peut aider l'entreprise qui m'emploie ouais pourquoi pas c'est quand même eux qui me donne à manger c'est quand même grâce à eux si j'ai des vêtements sur le dos c'est grâce à eux si j'ai une maison même si je suis pas souvent parce que je passe plus de temps dans la cabine du camion que dans ma maison surtout maintenant que je vais faire l'étranger donc voilà quoi faut savoir faire des concessions de temps en temps pour vous c'est pareil ça peut vous arriver également à vous à des membres de votre famille vos enfants vos parents n'importe qui personne n'est à l'abri malheureusement de nos jours c'est pas bien facile tout ça en tout cas c'est bien cool on est sur une petite route de campagne dans la campagne allemande et ben c'est bien cool ça moi qui m'imaginais l'allemagne qu'avec les autoroutes les grandes lignes droites les grandes autoroutes comme quoi des fois là ça fait plaisir parce que on visite le coeur de l'allemagne en plus une petite route sympathique en plus elle est en virage il y a de la verdure c'est pas du tout l'allemagne que je m'imaginais en tout cas elle a l'air d'être passagère hein comme route hein parce que en tout cas elle a l'air d'être passagère hein comme route hein parce que ça roule pas mal 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 Ouais on va ralentir un petit peu Il y a pas mal de courbes Je sais plus à l'heure que c'est attendu Au plus tard Mais bon on est largement dans les temps Je vais lever le pied Le temps de regarder sur mon bordereau 22h40 22h40 au plus tard Et il est 19h10 Donc On est bien quoi Virage à droite Non Tournez à droite Il y a du monde par là C'est vraiment une route Franchement passagère Encore un camion de pompier Une ambulance Oh il a dû se passer quelque chose Il a dû se passer quelque chose de grave par là Tournez à droite Il y a du monde Il y a du monde Il y a beaucoup de monde Il y a beaucoup de monde Oh ben on est arrivé On est arrivé mes enfants Virage à droite On est chez le client On est chez le client Mes enfants Il y a une sacrée Oh la vache Oui dis donc Ça y est C'est cool La goule Le gros bébé Alors Où c'est qu'on va aller mettre Cette affaire là Ici C'était à prévoir Comme à chaque fois Bon j'ai peut-être un peu Merdacé là Pour mettre le De façon à ce que la fenêtre Elle s'ouvre pas C'est possible Je m'y suis pris un peu Comme un manche Bon on va se mettre Bien en ligne Faire ça proprement Non je t'ai dit De te mettre en ligne La remorque Voilà Voilà On va ravancer Un petit chouille Voilà Bon bah Wally Wally Mes enfants On est arrivé Il n'y a plus qu'à attendre Qu'ils viennent nous décharger Alors Ça donne quoi Cette affaire là Donc Excellent Oui mais ça C'est normal C'est normal On n'est pas nombreux En me comptant moi Nous sommes que 24 Mais nous sommes les meilleurs Sur la chaîne de 24 Sur la chaîne Comment il s'appelle De Franck 72 Oui je ne me rappelle plus Comment je m'appelle Ça devient grave Sur la chaîne de Franck 72 Nous ne sommes que 24 Mais nous sommes les 24 meilleurs Voilà Non 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 J'ai pas les filles Qui en Quoi que Quoi que Mais bon Enfin bref Repassons aux choses sérieuses Alors Donc nous avons fait 194 km Nous avons mis 5h40 Mais bon Il y a eu La ski dans Des deux IA Donc c'est normal Qu'on a mis longtemps En plus Ces petites routes C'est limité Qu'à 60 Du coup Nous avons consommé Quasiment On va arrondir 78 litres De diesel Et donc Notre entreprise Qui nous emploie Va recevoir Un petit chèque De 11 834 euros Chose qui n'est pas négligeable Et qui devrait quand même Faire du bien Aux caisses De l'entreprise Bon sur ce Mes chers enfants Voilà donc Pour ce petit trajet Pour cette petite vidéo J'espère que cette balade Au coeur de l'Allemagne Vous aura plu Moi j'ai bien aimé la route Euh Encore toutes mes excuses Pour la vidéo précédente Avec les bruits parasites Euh Voilà Et puis Bah moi Je vous remercie Je remercie Les personnes Qui auront Regardé la vidéo Du début Jusqu'à la fin Et puis Et puis Bah wali wali Je vous fais Tout plein De gros bisous A tous Portez vous bien Faites attention A vous Et je vous dis A tout de suite Dans la prochaine vidéo Allez Salut les gens Au revoir Au revoir